Les clubs français ont jusqu'à présent fait sensation sur le marché des transferts, avec des transactions importantes, bien plus que celles réalisées en Allemagne ou même en Angleterre. Le mercato d'hiver a dépassé la mi-parcours, et s'il y a beaucoup d'agitation, très peu de très gros transferts ont eu lieu. Il faut dire que cette période est surtout réservée pour l'ajustement, et quelques essais notamment en provenance d'Amérique du Sud. Cela s'est confirmé pour le moment avec les plus grosses transactions de ce mois de janvier 2024 qui font la part belle aux brésiliens. Chez les clubs d'acheteurs, on retrouve le PSG, l'OL, l'EM et même Nice en bonne position. A Paris, c'est l'achat de Lucas Béraldo qui représente l'investissement le plus significatif pour le moment, tandis que Lyon a frappé fort en faisant venir Fofana de Belgique. L'EM a réalisé une très belle vente en cédant l'Audi en Arabie Saoudite, tandis que Nice accrochait le top 10 avec la venue de Mohamed Alicho en provenance de la Real Sociedad, mais a été délogé par le transfert de Gif Torban réalisé ce jeudi soir. Même si c'est le FC Barcelone qui a une nouvelle fois misé très gros, les clubs français ont en tout cas tenu à marquer de leur empreinte ce mercato pour le moment. Le classement des 10 plus gros transferts de 2024 Vitor Roque, Brésil, de Hattes Paranaense à FC Barcelone pour 40 000 Radou Draguzin, Roumanie, de Genoa à Tottenham pour 25 000 LG Felma, Macédoine, de Napoli à Leipzig pour 24 000 Renan Lodi, Brésil, De l'EM à Alilal pour 23 000 Lucas Béraldo, Brésil, de Sao Paulo au PSG pour 20 000 Marcos Leonardo, Brésil, de Santos à Benfica pour 18 000 Malik Fofana, Belgique, de la Gantoise à l'OL pour 17 000 Arthur, Brésil, de Palmeiras à Zenith Saint-Pétersbourg pour 15 000 Nicolas de la Cruz, Uruguay, de River Plate à Flamengo pour 14,5 Mijift Urban, Nigeria, de la Gantoise à l'OL pour 12 Mij Sous-titrage Société Radio-Canada